C'est une nouvelle édition des Artistes On La Parle qui débute. Je vois que tout le monde est au rendez-vous. Une femme fidèle qui est là et on adore le mot fidélité en radio, surtout dans les Artistes On La Parle. Elle est vêtue avec sa superbe veste blanche. On dirait une star du cinéma américain. C'est Ambrelle. Ça va, Ambre ? Bonjour. Oui, ça va bien, Michel. Et vous, ça va ? Oui, je kiffe. J'adore votre veste. Oui, tu regardes la veste. Bon, la nana est bien, mais la veste est pas mal, c'est vrai. Eh, Ambrelle, on va parler musique aujourd'hui. Ah, j'adore, c'est ce que je préfère. Oui, on a les moyens de faire chanter dans Les Artistes On La Parle. Vous allez vous en remettre. Elle est générique, s'il vous plaît. Les Artistes On La Parle. Les Artistes On La Parle, bonjour à vous. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Merci d'être ici. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec Ambrelle. C'est une joie non dissimulée, Ambre. Comme je sais que vous avez une double casquette, vous chantez. On s'est dit qu'on allait faire dans la chanson aujourd'hui. Oui. Avec un monsieur, un monsieur. Un jeune talent que nous découvrons. On est là aussi pour lancer les jeunes talents. C'est vrai que les Artistes On La Parle. C'est des artistes connus, les stars, mais aussi les moins connus qui n'ont pas la chance d'avoir la parole. Et on est là aussi pour ça, pour leur donner la parole et leur donner le micro. Et puis les lancer aussi. Un jeune, on peut dire qu'il est jeune, il s'appelle Carven. Bonjour Carven. Bonjour Michel. Bonjour Ambrelle. Bonjour Carven. Rassure-toi, ce n'est que de la radio. Sois le bienvenu. Alors Carven, on t'a découvert, on t'a découvert, on a découvert ce que tu faisais. Et en te découvrant, on a littéralement craqué. N'est-ce pas Ambre ? Oui, tout à fait. Moi je veux qu'il parle de son album et de son single qui est sorti récemment. Un clip qui nous fait voyager, c'est vrai. On peut dire qu'il s'appelle Si Loin d'ici. Si Loin d'ici, c'est un titre que j'ai co-construit avec une Américaine qui s'appelle Lena Bowerly, que j'ai rencontrée à Cuba. Elle faisait de la guitare sur son balcon. Je trouvais ça joli. Elle m'a dit que c'était sa profession, qu'elle avait une carrière déjà dans le domaine musical. Mais que son rêve c'était de construire, c'était d'avoir une chanson en français. Donc je lui ai proposé de travailler un morceau ensemble. De cette collaboration est sorti le titre Si Loin d'ici. Que nous allons découvrir, on va parler de tout ça, mais tu n'as pas fait qu'un titre. Tu as sorti un album. Il nous attend plein de rendez-vous tout au long de cette émission Carven. On retrouvera Bénédicte Bourrel en duplex de Chambéry pour la chronique spectacle de cette émission. Une idée, une astuce. Nous retrouverons Isabelle Moiroux pour les sorties ciné de la semaine. Très important à ne pas louper. C'est important de sortir au cinéma, de regarder des bons films. Marie-Francisco sera aussi fidèle à la partie en duplex de Lyon. Capitale des olives pour les astuces de Marie. Et puis Ambrelle, chronique incontournable, chronique star de cette émission. Nous ferons le tour de la 17ème lettre de l'alphabet. Nous allons prendre des cours d'éducation de la 17ème lettre de l'alphabet. C'est bien ça Ambre ? C'est ça, c'est ça. La chronique sexe. S-E-X. Yeah ! Les artistes ont la parole à l'honneur Carven que nous découvrons. Alors Carven, si loin d'ici, c'est un clip qui nous fait voyager. Quand on regarde ton clip, on voyage. En fait, c'est vrai que de par mon métier, je voyage beaucoup et j'aime prendre des plans des avions. J'aime prendre des plans de la nature. J'aime prendre des plans de scènes insolites. Et donc, à un moment donné, toutes ces images pouvaient coller parfaitement à cette chanson. Et donc, voilà, on les a liées les unes aux autres. Donc, on parle de 150 images sur 3 minutes de chanson. Et c'est ce qui donne le clip de Si Loin d'ici. D'accord. C'est un clip qui a été réalisé pendant le confinement ou pas ? Oui. Pas vraiment. Un peu après, pendant le deuxième confinement, oui. Il fallait du temps pour le monter. D'accord. Parce qu'on voit plusieurs personnes chanter dedans avec la même voix. Il y a eu un gros montage. Oui, il y a eu un montage. Parce que, effectivement, Lena Bowerly, habitant aux Etats-Unis, c'était un peu compliqué d'avoir des scènes filmées d'elle. Donc, du coup, l'idée a été de prendre des séquences vidéo de plein, plein de personnes. Avec cette logique de floutage, de déstructuration des visages qui collent au titre Si Loin d'ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des décisions, on nous fait vivre des situations qui sont si loin de nous. Et du coup, d'où cet aspect métaphorique des visages déstructurés. Et du coup, voilà, c'est des proches, c'est des gens que je peux connaître, voire même certains inconnus que je trouvais avoir, on va dire, un profil sympathique. Carmen, avec nous dans Les Artistes, on a la parole. Alors, on est en train de survoler, eh bien, justement, Lena Bowerly, qui, on sait qu'elle aime la guitare. On sait que, quand on regarde ses dossiers de presse, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on sait qu'elle adore la guitare. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, il me semble. En fait, c'est vraiment, voilà, je suis en vacances à Cuba. Je vois sur le balcon d'à côté une fille jouer de la guitare. C'est très joli. Et voilà, c'est une rencontre, on va dire, une rencontre artistique. Et puis, voilà, elle rêve de faire une chanson en français. Je suis français. Moi, j'étais sur ce projet d'album. Je me dis, voilà, les planètes sont alignées. On a un peu de temps et du coup, on construit cette chanson. Et elle pose sa voix avec son joli accent américain. Il y a eu pas mal de prises sur sa partie à elle. Mais finalement, on a réussi à construire ce duo. C'est magnifique. Et toi, tu chantes depuis quand alors ? Alors, en fait, moi, je suis arrivé dans la musique un peu par hasard. Ça fait 15 ans que j'ai des inspirations musicales. Donc, c'est des choses que je stocke, que j'enregistre, que je note. Et puis, il y a de ça, trois ans, j'ai fait la rencontre de deux grands professionnels de la musique. Donc, ce sont Jean Costa et Ray Heisen. Donc, il faut savoir que c'est des gens qui ont travaillé avec Johnny Hallyday. Il y a un des deux qui a été le chef d'orchestre de Johnny Hallyday. Ils ont travaillé avec Sardou. Ils ont travaillé avec Carole Frédéric et avec plein d'autres artistes. Et voilà, c'est un peu, j'y vais au culot. Je leur présente quelques maquettes, quelques textes. Ils ont accroché. Ils m'ont dit, ça peut se faire selon nos conditions et notre timing. Moi, j'avais tout le temps pour ça. Et voilà. Et trois ans plus tard, ils me sortent 11 titres de leur studio. Et c'est ça l'album. C'est énorme. C'est ce moment-là. C'est énorme. Et tu es auteur, compositeur et interprète, c'est ça ? Tu fais aussi les musiques ? Alors oui, c'est-à-dire que j'ai écrit toutes les paroles de l'album. Après, j'ai des inspirations musicales. C'est-à-dire que je dirais presque que je suis allé les voir en fredonnant la musique, en fredonnant la chanson. Et après, bien sûr, toute la partie composition, toute la partie arrangement était totalement à leur main. Et ce qui était intéressant, c'est que je leur ai donné vraiment carte blanche pour me surprendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils m'ont fait des propositions d'instruments qui sont des instruments qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Donc, ça peut aller du bandoneon sur certaines chansons. On peut avoir du haut-bois. Bon, on retrouve bien sûr des classiques comme le piano ou la guitare. Mais ce que je voulais, c'est qu'il y ait une couleur musicale avec le fil directeur d'un instrument par morceau. Donc, typiquement, sur Si Loin d'ici, on a vraiment des envolées de piano. Sur le spectacle de la vie, c'est le bandoneo qui donne le la. Sur Princesse, avec ma fille, c'est le haut-bois. Donc voilà, ce que je voulais, c'est des couleurs très, très différentes. On a même un titre qui est un peu technoïde. Fame is around. Donc voilà, j'aurais vraiment laissé une grande liberté artistique avec le souhait qu'ils me surprennent. Carven avec nous dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver tout de suite en duplex d'une jolie ville qui s'appelle Chambéry. Bénédicte Bourrel pour la chronique. Une idée, une astuce. C'est tout de suite. Bonjour Bénédicte. Les Artistes ont la parole. Une idée, une astuce. Bénédicte Bourrel. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Bienvenue dans notre rubrique Une idée, une astuce. Et cette semaine, un coup de cœur théâtre avec un spectacle pour enfants, Olly Molly. Une petite pépite. Et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Maude Le Furcamen-Sully qui est l'auteur, metteur en scène et actrice de ce joli spectacle. Bonjour Maude. Bonjour. Enchantée. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. On voudra en savoir un petit peu plus concernant ce spectacle. Avec plaisir. Alors Olly Molly, c'est un spectacle musical et très interactif pour les enfants à partir de deux ans. C'est l'histoire d'une petite fille qui cherche à réaliser son rêve et qui a besoin d'aide de tous les enfants pour y parvenir. Molly, dans son histoire, elle va rencontrer plein de personnages aussi drôles qu'à Tachan. Et avec les enfants, ils vont voyager autour de thèmes comme la tolérance, l'empathie, l'écologie et la confiance en soi. Il y a de nombreuses chansons. C'est une création originale. J'ai donc écrit le texte et avec mon mari Amine, on a écrit des chansons. C'est des chansons très modernes, très poétiques. Et tout ça pour apprendre aux enfants et aux grands à réaliser leurs rêves. Écoutez, en tout cas, pour l'avoir vu, ça a été un vrai moment. Et c'est vrai qu'il y en a pour les grands, pour les petits. Au niveau musical, c'est vraiment de très, très grande qualité. Donc, vous avez passé un très beau moment. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors à Paris, au Théâtre Beau-Saint-Martin. Tous les week-ends et tous les jours des vacances scolaires. Et pour le Festival d'Avignon aussi, on sera au Théâtre La Luna. Et bien super, tout ça est bien noté. On va vite venir avec nos petits bouts de choux pour passer un agréable moment. Merci beaucoup, Maud. Merci, au revoir. Au revoir et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte. Place là, la musique dans Les Artistes ont la parole. Les Artistes ont la parole, c'est du talk, mais c'est aussi de la musique, n'est-ce pas, Ambran ? Oui, et quel titre on va écouter alors, Carven ? On va voyager, par exemple. Justement, on en parlait si loin d'ici. Ça te branche d'écouter ce morceau, Carven ? Allons-y. A tout de suite. Dans Les Artistes ont la parole. Les Artistes ont la parole, Talk Show, multimédia numéro 1. Les Artistes ont la parole, Ambran et Michel Berger. Les Artistes ont la parole, deuxième volet de cette émission. A l'honneur toute la semaine, Carven, jeune chanteur, que nous découvrons, c'est une découverte. Les Artistes ont la parole, Carven, qui a beaucoup de talent. Et d'ailleurs, il nous l'a prouvé en écoutant le morceau que vous venez d'entendre. Si loin d'ici, on va découvrir aussi ce qu'il fait d'autre, parce que Carven, ce n'est pas qu'un seul morceau. Il y en a plein d'autres. Tu l'as dit tout à l'heure, un album, on se titre, c'est puissant. On va découvrir ça, on va écouter tout le monde de cette émission, on va découvrir quelques extraits de ton album. En bref, vous vouliez poser une question. Donc l'album s'intitule « J'ai vu ces moments-là », c'est bien ça ? C'est ça. Et tu interprètes dans cet album des duos. J'ai vu des voix féminines différentes. Donc je voulais un peu que tu nous racontes, tu racontes aux auditeurs les rencontres et comment ça s'est fait. Parce que les voix sont toutes différentes. Il y a une question qui vient d'une femme. En fait, il y a effectivement cinq titres sur lesquels les femmes ont posé leur voix. En fait, là, c'est l'échange artistique. C'est-à-dire lors de la construction des morceaux, on s'aperçoit qu'il faut compléter ma voix. Alors, dans certains cas, c'est des choix qui sont très simples. Par exemple, un jour, ma fille me dit « Tiens, est-ce que tu peux m'écrire une chanson pour moi ? » Voilà, où on le fait en duo. Donc là, on a un choix évident où j'ai écrit cette chanson qui s'appelle « Princesse », d'un échange entre un père et sa fille. Après, il y a la chanson « Fame is Around » où on avait besoin d'une voix très, très puissante. Donc, je n'ai à mon niveau pas de voix puissante. Donc là, il fallait trouver l'artiste qui collait bien. Et voilà, on a trouvé Faye Costa, qui est la fille de Jean Costa, qui a posé sa voix là-dessus et qui est capable d'aller chercher des notes complètement improbables. Donc là, ça a été une totale évidence quand elle est passée en studio. Ensuite, on cherchait une voix très feutrée pour le duo Ludie. On avait besoin de beaucoup, beaucoup de douceur. Et puis sinon, on a été chercher des chanteuses lyriques dans certains titres, typiquement les règles du jeu, où là, on voulait quelque chose. On cherchait un peu le contraste entre ma voix et quelque chose de très… de notes assez gaies. Donc voilà, qu'on a été chercher dans le domaine lyrique. Donc voilà, c'est vraiment de la construction artistique et d'essayer de trouver la meilleure alchimie pour que le titre fonctionne. Dans ton album, tu abordes l'écologie, l'amour et ton rôle de papa. C'est sûr que dans les inspirations musicales, on est forcément influencé par notre quotidien. Donc bien sûr, la préoccupation écologique. Bon, moi, je suis dans un métier un peu économique. Donc forcément, tout ce qui est la désindustrialisation, la technocratisation, tout ça, c'est des sujets qui vont me toucher. Et puis bien sûr, son rôle de père. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui donnent de la matière. C'est le plus beau métier du monde quand même, être papa. Je viens de l'être pour la deuxième fois. Donc effectivement, c'est le plus beau métier du monde. Voilà, tu confirmes. C'est assez magique. Et on peut connaître les prénoms des enfants. Diane et Charles. D'accord. On les salue au passage. Voilà, on parle à la radio. Oui, Ambre, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Oui, il nous disait hors antenne qu'il avait un métier et qu'il voyageait beaucoup. Alors, je me demandais quel métier il faisait. Je suis consultant en management. Donc, c'est des choses assez sérieuses. Je conseille des dirigeants d'entreprise sur la gestion de leurs affaires. D'accord. Et bientôt chanteur, très connu. Oui, bah oui. On l'espère. On connaît beaucoup d'artistes connus qui faisaient autre chose. Et puis oui, qui se sont lancés à fond carrément dans la chanson. On se souvient de Max M. qu'on avait reçu. Il était informaticien et tout. Il m'avait impressionné, Max. Impressionnant. Et puis, effectivement, il s'est lancé à fond dans la musique. Et puis, il cartonne du feu de Dieu. Place à Carven. C'est Carven qui a l'honneur cette semaine dans « Les artistes ont la parole » avec son premier single « Si loin d'ici ». On en parle de ce single parce qu'on imagine qu'on peut se le procurer tout partout sur les plateformes numériques. Bien sûr, sur Apple, Deezer, Spotify, vous tapez Carven. Alors, si vous voulez l'intégralité de l'album, Carven, K-A-R-V-E-N, ces moments-là. Et là, vous aurez les 11 titres. Et puis, bien sûr, sinon, vous tapez Carven « Si loin d'ici ». Ou alors, vous allez sur YouTube si vous voulez le clip. Vous tapez aussi Carven « Si loin d'ici », vous aurez le clip. « Les artistes ont la parole » à l'honneur Carven. Alors là, une question que je me pose. Comment en es-tu venu à ta plus tendre enfance, on va partir de ta tendre enfance, à la musique ? Eh oui, parce que ça ne fait que trois ans, là. Mais tu avais quand même eu un déclic. Il y avait ça dans la tête quand même. C'était quand même dans la tête. On va dire, j'ai toujours eu l'écriture. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à écrire. J'ai des inspirations. Alors, il faut savoir que j'ai écrit un livre. J'en ai aimé écrire un deuxième qui n'a pas été édité, mais il y a un premier qui a été édité. Donc voilà, j'ai toujours eu l'écriture. Et puis, à un moment donné, le challenge du livre était un peu derrière moi. Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la même chose à la chanson ? Et en fait, là, assez naturellement, j'ai eu un passage de ma vie où j'ai eu 50, 100 chansons qui sont arrivées un peu comme des cadeaux. Donc, j'ai bien enregistré tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai fait la rencontre de ces professionnels, je me suis dit, tiens, est-ce que dans les X centaines de chansons que j'ai pu écrire, il n'y a pas quelques-unes qui pourraient être montées sérieusement ? Donc, on a fait le test avec une première chanson. Ça s'est très bien passé. On a vu que ça pouvait fonctionner. Et puis, voilà, assez naturellement, pourquoi pas en choisir 10, 11 et faire un album. Donc, c'est ce qui s'est passé. Félicitations. Carmen, avec nous, dans Les Artistes, on a la parole d'un artiste à découvrir. Nous le découvrons avec Ambrel. Vous êtes tombée sous le charme, Ambre. Non, mais moi, je... Si, si, vous êtes tombée sous le charme. Non, mais je suis... Il a un peu le même parcours que moi. Je suis aussi dans l'écriture. Mais il faut aussi se dire qu'écrire, oui, c'est bien. Mais après, il faut chanter. Il a quand même du talent en tant que chanteur. Donc... Merci. On a fait un casting sur les morceaux. Et j'étais presque le premier surpris à voir que j'étais la personne la plus appropriée pour chanter mes titres. D'accord. Bah oui, ça parlait logique. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas forcément la meilleure, on va dire, la meilleure technicité. Mais selon mes petits camarades artistiques, j'avais la plus belle sensibilité. Bah oui, bah oui. Tu incarnes certainement les écrits que tu as écrits, justement. Non, c'est normal. Voilà, je sais d'où ça provient. Et on va dire, je sais l'intention qu'il faut y mettre. C'est ça. Assez naturellement. Une certaine sensibilité en toi, Carven ? Peut-être. J'aime les beaux textes et je ne suis pas avare en travail. Je pense qu'il faut un texte à ce travail et il faut accepter d'en faire 30 mauvais pour qu'il y en ait un qui fonctionne. Comme le disait Michel Galabru, il faut avoir dans le métier artistique des milliers de projets, plein de projets. Et puis un jour, il y en a un qui match. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a un, hop, c'est déclic. C'est très important d'avoir plein de projets. Les artistes ont la parole avec Carven à l'honneur et nous allons, sans plus attendre, te poser une question. Est-ce que tu sors beaucoup au cinéma ? Oui. Au cinéphile ? Oui, bien sûr. Au cinéphile. Ton film préféré ? Là, comme ça, je dirais Forrest Gump avait extrêmement marqué. et Break, celui-là ressort comme ça et Breaking the Waves. D'accord. Très bien. Ça tombe bien, on va retrouver Isabelle Marou en duplex de Lyon pour les sorties ciné de la semaine. Sorties cinéma. Tout de suite. Bonjour Isabelle. Les artistes ont la parole, l'instant ciné de Isa. Bonjour Michel, bonjour à vous. Cette semaine, à l'affiche de la comédie, avec le film On sourit pour la photo. Thierry passe son temps à classer ses photos de famille. Il est persuadé que le meilleur est derrière lui. Claire, sa femme, lui annonce qu'elle le quitte. Dévastée par cette nouvelle, Thierry propose de refaire leur meilleure vacance en famille, qui était Grèce 98. Avec Ima, la comédie romance sera au rendez-vous. Dajou va donner un concert dans la ville de son enfance, Kinshasa. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d'assister à ce concert, mais c'est complet. Elle demande à son père de faire intervenir les connaissances de son patron, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. Son père va-t-il faire intervenir son patron ? Si oui, son patron, que va-t-il faire ? Laetitia aura-t-elle ses places ? Réponse dans le film. Restons dans la comédie, mais comédie-drames, avec Les Folies fermières, un film avec Michel Bernier et Guy Marchand. Film tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, et le tournage s'est entièrement déroulé dans le Cantal, notamment à Aurillac et Trisac. C'est un film inspiré d'une histoire vraie. David, un jeune paysan du Cantal, veut transformer son exploitation au bord de la faillite en cabaret. Il croit fort en son projet. Ses proches, eux, sont plutôt sceptiques. Surtout sa mère et son grand-père. Son grand-père est le plus sceptique de tous. Est-ce vraiment une bonne idée, ce cabaret ? Qu'une seule façon de le savoir, allez voir le film. Passons maintenant à la catégorie drame historique avec cœur vaillant. Le contexte, la guerre. Le lieu, le château de Chambord avec ses œuvres d'art et son parc. Les personnages, six enfants juifs cachés pendant la guerre. Ils pensent que personne ne les trouveront. Finissons cette sélection avec un film de la catégorie action historique, The Northman. C'est l'histoire d'un jeune prince qui quitte son royaume insulaire suite à l'assassinat de son père par son oncle. Oncle qui s'est emparé de sa mère. Il jure de se venger. Voilà pour ma sélection de films qui sortiront le 11 mai. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon film. Et vous dis à la semaine prochaine. C'était Isabelle Moiroux en duplex de Lyon pour Les Artistes ont la Parole. Merci Isabelle. À la semaine prochaine, place à la musique avec Carven dans Les Artistes ont la Parole. Quel va être ton deuxième choix, Carven ? Vraiment une chanson que je trouve très gai. Et je trouve que l'ajout de la chanteuse lyrique est vraiment un plus. Donc voilà, ça c'est une chanson qui est très enjouée, que j'ai envie de participer, que j'ai envie de partager avec les auditeurs. Donc ce serait Les Règles du jeu. Carson explique à la fille Les Règles du jeu. Les Artistes ont la Parole. Les Artistes ont la Parole. Troisième volet de cette émission. Dans la joie et dans la bonne humeur, on parle musique, n'est-ce pas Ambre ? Oui, on parle musique, mais je voulais parler aussi écriture. Il a dit tout à l'heure qu'il avait écrit un livre. Quel est le nom de ce livre ? Ah oui, Carven, tu as écrit un livre, il paraît. Trash Campus, les coulisses d'une grande école. D'accord, et on peut se le procurer encore ? Il est sorti il y a cinq ans, donc oui, je pense qu'en occasion, on peut se le procurer. D'accord. Et donc, il parle de quoi ? De la vie d'un étudiant dans une grande école parisienne. D'accord. On n'en saura pas plus. Bah ouais, il faut acheter le livre. Ouais, il faut acheter le livre, mais disons que c'était une expérience très très enrichissante. À partir du moment où on signe le contrat d'édition, je me suis senti un peu dépossédé du livre. Ah ouais ? Ouais. Déjà, ils ont changé le titre. Enfin voilà, ils ont fait des choix. Voilà, qui étaient... Donc, c'est ce que je ne voulais pas revivre avec l'album. D'accord. Voilà, donc là, au moins, j'ai pu faire des différents choix. Et tu ne l'as pas revécu avec l'album. La dépossession, d'accord. Voilà, exactement. Donc, c'était une expérience très enrichissante, mais ne serait-ce que changer le titre. Le titre précédent était beaucoup plus accrocheur, mais poser des problèmes juridiques. Donc voilà, mais c'était un risque calculé que la maison d'édition n'a pas pris. Donc voilà, c'est ça. Ça enrichit mon expérience. Mais du coup, pour l'album, je voulais garder la main. Carvin, à l'honneur dans Les Artistes, on la parle. On rappelle le titre de ton album. C'est « Moment-là » que vous pouvez vous procurer sur toutes les plateformes numériques. Et avec un titre qui est en avant en ce moment, c'est « Si loin d'ici » avec un superbe clip. Alors, le clip, c'est toi qui l'as réalisé aussi. Alors, en fait, j'ai rassemblé des centaines de vidéos. Et puis, j'ai engagé un monteur professionnel. Et puis, à partir de là, on a constitué le puzzle. D'accord. Et puis, c'est chez lui qu'on a fait les séances de tournage avec les différentes personnes qui participaient. Et c'est lui qui a fait aussi les montages de déstructuration des visages. D'accord. Les artistes ont la parole. Carvin, alors, en troisième volet d'émission, on a un rituel. C'est de faire réagir les invités sur les faits de société. On imagine qu'il y a des faits de société qui traitiennent l'esprit, Carvin. Là, bon, c'est difficile de ne pas être influencé, de ne pas être sensible à ce qui se passe en Ukraine. Donc là, ça mange tout. Ça prend le dessus sur tout. De s'imaginer qu'il y a une guerre en Europe, jusqu'ici, on l'avait lu dans les livres. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je suis une génération qui n'a jamais connu la guerre. C'est une abstraction. Bon, voilà. Donc ça, c'est forcément l'événement du moment. Après, voilà, ce qu'on constate, moi, j'habite dans le Var, c'est qu'on a vraiment la reconstitution de bidonvilles. Voilà, on voit apparaître des choses, c'est-à-dire des camps de bidonvilles comme ceux qu'on peut voir en Inde. Donc là, j'étais à Paris cette semaine. Aux portes du périphérique, il y a des villages ou des étendues de bidonvilles. Voilà, ça, c'est aussi assez saisissant de se dire que ça se passe en France au moment où je vous parle. Tu aurais une baguette magique ? Et puis, bien sûr. Oui, vas-y, vas-y, Carmen. Non, et puis, bien sûr, bon, le sujet aussi extrêmement préoccupant. Et du coup, moi, je mobilise pas mal de ressources pour encourager les associations qui plantent des arbres. C'est bien sûr notre impact écologique. Voilà, on est en train de mettre à mal notre planète. On a les solutions, on ne le fait pas. Voilà, donc soit on plante des arbres, soit on réduit notre consommation. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde participe dans la mesure du possible. Mais aujourd'hui, on n'est pas au centième de ce qu'il faudra faire. Et je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un vaste plan de reforestation en Europe. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas beaucoup plus contraignant sur la consommation d'énergie. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses évidentes que je raconte. Mais concrètement, politiquement, rien ne se met en place. Donc, comme d'habitude, on va attendre que l'humanité se prenne le mur. Et puis là, on réagira peut-être. Mais comme il y a une inertie folle sur ces sujets-là, ce sera probablement déjà trop tard. Donc, on sent en toi une personne engagée. Oui, je suis engagé. Je ne suis pas insensible. Je pense que j'ai été privilégié. Et je pense que ça donne une responsabilité vis-à-vis des autres qui l'ont été un peu moins. Et je ne veux pas être l'égoïste qui va consommer gentiment, qui va consommer de l'énergie, produire son carbone, sans essayer drastiquement d'avoir l'effet inverse, notamment en favorisant la plantation d'arbres. Donc, voilà, ça, c'est des solutions assez concrètes. Aujourd'hui, moi, je donne pas mal d'argent à des associations. Par exemple, Sommers de forêt, ça paraît tout bête, mais voilà, c'est des gens qui achètent des terrains, des friches et qui replantent des arbres. Bon, ben voilà, replanter des arbres, ça fait partie de la solution. Et ça, bien sûr, pour moi, ça n'a que du positif. Alors, pourquoi est-ce que les politiques ne s'emparent pas de ce sujet-là ? Je ne le comprends pas. Donc, aujourd'hui, pourquoi l'Europe ? Enfin, je ne sais pas, on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais de reforiser l'Europe. On entend surtout l'Allemagne qui va dézinguer ses forêts parce qu'ils ont arrêté le nucléaire. On parle de l'Allemagne qui consomme fortement du charbon. Donc, on sait que ça nous condamne à terme, mais pourtant, ça continue. Voilà, donc pour moi, ça, c'est inexplicable. Tu aurais une baguette magique entre les mains, tu en ferais quoi ? Baguette magique, voilà, je ferais en sorte que chaque animal, chaque être humain sur Terre ait un bonheur garanti. Ça fait un peu petit garçon, mais voilà, qu'on ne puisse pas connaître ce que l'Ukraine est en train de vivre, qu'on ne puisse pas faire partie de populations en Amazonie qui se font contraindre à vivre dans d'autres environnements parce qu'un plus puissant a décidé comme ça. Donc, voilà, c'est une notion de justice et de bonheur optimisé pour l'ensemble des citoyens ou des animaux de la planète. Voilà, c'est tout à fait angélique ce que je raconte, mais je pense que c'est un peu rééquilibrer les choses et donner du pouvoir aux causes justes parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que plus on est sale et plus le système nous rétribue pour ça. Voilà, on voit les compagnies pétrolières font de l'argent, on a pu savoir qu'en faire, tout ce qui est pétrochimique également. Donc, malheureusement, on est encore dans un système qui rétribue grassement les activités les moins honorables, les plus préjudiciables et ça, il faut que ça change. L'Europe parle de taxes carbone, donc voilà, on récompense des gens qui vont délocaliser une usine, aller faire de la pollution à l'extérieur et gentiment pouvoir réimporter ces produits-là sans être taxés. Ça n'a juste pas de sens. Voilà, donc il faut juste encourager les comportements vertueux et à contrario, punir ceux qui ne le sont pas. Mais le système est plombé par les lobbies, est plombé par certains intérêts et du coup, on n'avance pas. Carven, l'honneur dans les artistes, on la parle. Là, on va avancer parce que nous naviguons à une vitesse de 300 000 kilomètres secondes. Nous sommes à la radio, soit sur les ondes, soit la vitesse des ondes, la vitesse de la lumière. On va trouver tout de suite en duplex de Nyonce, Marie Francisco pour les petites astuces de Marie. Bonjour Marie. Les artistes pour la parole, les astuces de Marie. Bonjour Michel, bonjour à vous, bienvenue dans les astuces de Marie. Pour être une femme parfaitement glamour en toutes circonstances, jouons toujours avec de belles jambes. Au moment de vous asseoir, évitez de vous jeter sur la chaise. Prenez l'habitude de plier doucement les genoux et asseyez-vous avec délicatesse. En prenant les escaliers, évitez de vous précipiter à moins de louper votre train. Ne jamais croisez les jambes. Très peu de gens le savent, mais croiser les jambes, même lorsqu'on est en jupe, est à bannir. De plus, croiser les jambes est très mauvais pour la circulation sanguine. L'idéal est de rapprocher ces deux jambes jusqu'à les coller et les incliner d'un côté ou de l'autre. C'est cela le summum de la classe internationale. En sortant d'une voiture, ne vous précipitez pas. Allez-y en douceur, vos deux jambes en premier. Il ne reste plus qu'à vous entraîner. C'était Marie-Francisco en duplex de nuance pour Les Artistes sont la parole. Merci Marie. Les Artistes sont la parole, c'est aussi de la musique. Troisième pause musicale de cette émission avec Carven, à l'honneur toute la semaine dans Les Artistes sont la parole. Carven, qu'est-ce que tu veux nous choisir en troisième single ? J'aimerais vous faire découvrir la chanson Fame is Around qui est pour moi une chanson qui fonctionne fort. C'est vraiment un ovni dans l'album parce que sur tout le reste des morceaux, on ne travaille qu'avec des instruments. Et là, c'est la seule chanson qui se base sur de l'électronique. Mais c'est vrai que du coup, j'avais... Alors là, j'ai travaillé pour le coup avec Johan Louis, un autre artiste. On a fait plein, 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 plein d'essais. Et il y a cette petite pépite qui est sortie, mais qui nécessitait d'avoir une grande puissance vocale. Et donc, on l'a trouvé avec Trécosta. Et c'est vrai que là, le titre, il fonctionne très, très, très bien. Il est immédiatement entraînant. Les Artistes ont la parole, le quatrième volet de cette émission. Ambrel est sur les starting blocks, à ce que je vois. Pourquoi ? Parce qu'en quatrième partie des émissions, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, c'est vrai, ma chronique. Ah, vous aviez ou oublié ? Non, c'est pas possible. Oui, j'avais oublié. C'est pas possible, parce que là, ouais, il y a des milliers d'auditrices et d'auditeurs qui n'attendent que ça. La chronique sexo. Bah ouais, c'est un incontournable de la vie, un incontournable de l'alphabet. Et puis, on apprend plein de choses. Mais c'est vrai, des fois, on croit tout savoir. Et puis, en fait, il faut des fois réviser, réapprendre. Alors, voilà, c'est... Et puis, voilà, c'est... N'est-ce pas ? Si, si. Si, si, c'est pour ça qu'il y a une super chronique qui tourne autour de la 17e lettre de l'alphabet. Mais par contre, nous avons à l'honneur, dans cette émission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Carven, qui est un jeune chanteur que nous découvrons, qui a sorti un superbe album, ces moments-là. Superbe album que vous pouvez vous procurer, effectivement, sur toutes les plateformes. Le single à l'honneur de cet album, en ce moment, eh bien, c'est celui que nous avons écouté en début d'émission, si loin d'ici. Mais on vous rappelle que si vous avez loupé le début de cette émission, eh bien, c'est simple. Nous avons ce qu'on appelle le replay. Le replay, ou plutôt le podcast. Pour l'écouter, pour retrouver le podcast, eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site internet des artistes qui font la parole, ou alors sur les réseaux sociaux habituels. Et puis, vous allez retrouver le podcast et pouvoir réécouter l'émission entièrement. C'est pas merveilleux, la technologie, Ambrel ? Si, c'est super. C'est vrai. C'est pas merveilleux, Carven, cette technologie. On n'avait pas ça dans les années 80. Non. Ah ouais, c'est… Vivement l'arrivée du métaverse, quand même. Carven, à l'honneur dans les artistes, on la parole. Alors, Carven, on arrive en fin d'émission. Une question que nous ne t'avons pas posée, c'est une question que je pique à Franck Capilleri. Une question que nous avons oublié de te poser et que tu aurais souhaité que l'on te pose. Quelle est la suite ? Et oui, quelle est la suite, Carven ? Alors, qu'est-ce qui va se passer après cet album ? Alors, là, il faut que je me repose un petit peu parce qu'il faut savoir que c'est quand même un projet que j'ai monté en plus de mon vrai travail. Donc, il faut que je me repose un peu. Voilà, j'ai d'autres chansons en tête, mais je vais me laisser quelques années pour le deuxième album. Il en a déjà écrit 100. Il faut que les producteurs y choisissent. Il faut que… Voilà, peut-être que si le public en demande… Voilà, c'est aussi le public qui décide. Donc, si le premier album a un bon accueil et que ce qui en découle est positif, bien sûr, ça donnera envie de s'attaquer au deuxième plus rapidement. Non, actuellement, je suis en train de réfléchir à la scène. J'ai différentes propositions pour aller défendre l'album sur scène. Donc, c'est… Voilà, mais c'est aussi… C'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour toi aussi. Voilà, c'est tout nouveau. Et en fait, voilà, il y a des propositions relativement importantes, donc avec des scènes de taille importante. Voilà, donc tout ça se prépare, tout ça se réfléchit, tout ça se construit. Et donc, voilà, je suis en train… Je suis dans cette réflexion actuellement. Et puis, on… Oui, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus faire le travail et la chanson. Voilà. Et puis, on imagine que derrière tout ça, il y a peut-être un peu de trac. Sur scène, tu n'as pas le trac. Non, parce qu'en fait, dans le cadre professionnel, je suis amené à faire des présentations ou à… Voilà, des choses devant du public. Donc, non, au final, être devant le public, ce n'est que de l'excitation. J'ai finalement assez peu de trac. J'y suis peu sensible. Par contre, voilà, il y a des choses qui sont en cours dans des grandes salles. Effectivement, je serais peut-être un peu moins en contrôle que dans ce que je fais habituellement. Oui, parce que tu vas devoir chanter. Tu vas devoir chanter et ne pas former ou parler. C'est ça. Chanter et défendre des chansons qui, moi, m'inspirent, mais qui ne vont pas forcément inspirer un public. Carven, on imagine que tu as un site internet ou que tes futurs fans peuvent te suivre sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une page Facebook. Donc, c'est carven-musique, alors musique avec un C. Voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur carven-musique. Et je répondrai, bien sûr, à vos messages. Il n'y a pas encore Instagram, YouTube, TikTok. Ça va venir, ça va venir, ça va venir, par la force des choses. Si une maison d'édition veut de moi, je lui laisserai la main sur tout ça. Mais c'est vrai que non, je n'ai pas le temps pour ça. Carven dans les artistes, dans la parole, Carven. Eh, c'est l'heure de retrouver Ombrelle. J'ai hâte de m'écouter, j'ai hâte de m'écouter. Ah ouais, on en a l'eau à la bouche. C'est la rubrique sexo de cette émission, tout de suite, Ombrelle. Rebonjour, Ombre. Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ombrelle. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Oh là là, je vais enfin vous parler de la 16e lettre de l'alphabet, du point P, du fameux massage de la prostate. Eh oui, une chronique entièrement dédiée à vous, messieurs. Nous les femmes avons le clitoris pour nous faire plaisir. Et vous les hommes, vous avez une petite glande située sous la vessie qui, stimulée avec un certain doigté, peut vous amener à un orgasme. Il paraît extraordinaire. La prostate. Elle fait la taille d'une noix. En massant cette zone, vous pourriez découvrir un autre type de plaisir que celui de la pénétration. Seul ou en couple, cela permet d'innover, de sortir de la routine à la fois pour la ou le partenaire qui réalise le massage et pour celui qui le reçoit. Et puis, autre aspect non négligeable, le voyage en direction du point P permet d'apprendre à mieux connaître son corps. Je vous donne le mode d'emploi ? Allez ! D'abord, il faut respecter quelques règles d'hygiène essentielles. Les ongles doivent être propres et coupés. Si vous préférez, utilisez un gant en latex. Et puisqu'il s'agit de pénétrer l'anus, l'usage d'un lubrifiant à base d'eau est fortement recommandé. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec cette zone peuvent aussi faire un lavement, minimum deux heures avant. Donc, allongez-vous confortablement et commencez à chauffer cette zone juste sous les testicules. Dès que l'anus s'ouvre sous l'effet de l'excitation, introduisez un index, pulpe du doigt vers le ventre. La prostate n'est pas très loin, juste une phalange suffit. C'est une zone lisse sous la vessie. Effectuez des points de pression vers le haut. Si cette zone n'a jamais été stimulée, il est possible qu'il ne se passe rien la première fois et même au bout de 20 minutes. Vous ressentirez juste quelque chose d'agréable, rien de plus. Soit vous persistez et y revenez un autre jour, soit vous n'arrivez pas à lâcher prise, et ce n'est peut-être pas fait pour vous. Mais au moins, vous saurez. Bon massage alors ! C'était l'Info Sexy de Ambroëlle. À la semaine prochaine ! On a encore appris plein de choses cette semaine. Ah là là, en vous écoutant, c'est un truc de dingue. Le stylo, il n'y a même plus de mine. On a le parchemin, mais il n'y en a plus. Elle a fondu depuis la semaine dernière, et puis on n'a pas pu sans... Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on retient dans la tête, c'est important aussi. C'est ça. Ça sert à ça. On apprend des choses. Je suis sûr qu'il a appris plein de choses aussi, Carven, en écoutant cette chronique. J'ai tout appris. On fait un peu le même métier en plus. Si c'est tout nouveau pour moi. Carven, cette émission se termine vraiment là. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour faire la route ? Je voulais juste vous remercier de mettre en avant l'album d'un jeune artiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plutôt de la place pour les artistes un peu confirmés, un peu dans la place. Je vous remercie infiniment de mettre en avant les artistes qui arrivent. Et surtout que l'émission sera écoutée aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Inde, en Angleterre. C'est violent. C'est de votre faute, Ombrelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est votre chronique, elle est interplanétaire. Oui, c'est ça, c'est la chronique. Il va falloir refaire l'émission en anglais, du coup. Pourquoi pas, pourquoi pas, on va réfléchir à la question. Pour l'instant, en français, tout se passe bien. Kervin, on te remercie. Enfin, oui, tout plaisir était pour nous de te recevoir. Oui, c'était un plaisir. Et on espère que c'est le début de plein de bonnes choses. On te souhaite une belle continuation. Et on va te suivre sur les réseaux sociaux et puis on va t'écouter en boucle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, Ombrelle, pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Je réserve une surprise. Oh, encore ? Oui, mais elle est de taille. Oui, effectivement. Ah, de taille ? On reste dans le sujet, alors. Oui, oui. Une certaine continuité. Voilà, une surprise de taille. Et donc, affaire à suivre. On vous remercie de nous avoir supportés pendant une heure, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, oui, sur cette même antenne, pour de nouvelles aventures. Au revoir, Ombrelle, moi-même, aussi Bénédicte Bourrel, Isabelle Moiroux, Marie-Francisco, Éric Blaise, Olivier Descamps. Nous vous saluons. A très vite. Salut. Ciao, bye. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir.